Salut tout le monde c'est Galice, j'espère que vous êtes contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale si je puis dire, puisqu'il va s'agir d'une vidéo partenariat. Donc il y a quelques semaines de ça j'ai été contactée par Julie de Yazio qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander si je serais intéressée pour tester Yazio. Donc avant toute chose je vais vous expliquer ce que c'est, puisque c'est vrai que quand on entend ça on se dit, ben c'est quoi ce truc ? En fait Yazio si vous voulez c'est une application pour téléphone mobile qui va vous permettre de calculer vos calories et voilà de vous aider un peu à savoir où est-ce que vous en êtes question alimentation. Donc quand elle m'a proposé en fait de tester cette application je me suis dit ben pourquoi pas. C'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement sauf que ben vous n'avez pas forcément toutes les options. Vous avez de la pub et tout qui s'affiche, enfin c'est un peu chiant. Du coup elle m'a proposé de la télécharger gratuitement en version pro et elle propose également de vous faire gagner trois comptes pro pendant un an donc de cette application mais ça j'y reviendrai juste après. Tout d'abord qu'est-ce que c'est que Yazio ? On va commencer par le commencement. Donc comme je vous le disais c'est une application qui va vous permettre en fait de calculer vos calories. Alors en fait ça va plutôt vous aider à savoir où est-ce que vous en êtes question alimentation. Donc vous avez plusieurs choix en fait vous allez devoir définir votre profil. Vous avez plusieurs choix. Donc je vais vous montrer des images qui vont défiler un peu pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc tout d'abord vous allez créer un compte. Voilà ce qui me paraît logique. Vous allez créer la compte et après vous allez rentrer vos informations. Donc vous allez pouvoir choisir entre trois profils différents pour pouvoir avoir un suivi un peu plus personnalisé entre guillemets. Vous allez tout d'abord perte de poids je crois. Après il y a gagner du poids avec du muscle et stabiliser son poids. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite vous allez rentrer toutes vos informations personnelles. Donc taille, poids il me semble. C'est votre âge je crois. Et voilà. Et ensuite vous allez pouvoir démarrer sur l'application. Donc en fait le but est plutôt simple. Il vous suffit de rentrer tout ce que vous mangez dans la journée. Donc ce qui est bien c'est que vous avez plusieurs marques d'aliments qui apparaissent. Donc vous pouvez facilement retrouver les produits que vous mangez et que vous achetez. Vous rentrez le poids, la quantité, etc. Et ça va vous calculer au mieux tout ce que vous avez mangé dans la journée. Voilà. Le taux de protéines, le taux de lipides, le taux de sucre, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça vous donne aussi des indications sur combien de calories vous devriez ingurgiter par jour. J'aime pas trop ce mot mais combien de calories vous devriez manger par jour. Après vous avez accès à des graphiques, des choses comme ça qui vont analyser un peu votre alimentation et ce que vous mangez. Donc en somme c'est une application qui est plutôt facile à utiliser. Vous pouvez également scanner vos produits avec le code BAS. Voilà. Si vous ne le trouvez pas forcément dans les recherches. Après ça marche pas pour tous les produits. Mais j'ai déjà essayé sur certains qui marchaient. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc comme vous l'avez vu il n'y a absolument rien de compliqué dans cette application. Je trouve que c'est pas mal pour les personnes qui ont un peu du mal avec la nourriture. Et qui savent pas trop comment faire. Les quantités. Vraiment ce qu'ils mangent. Si ils mangent des choses trop caloriques, etc. Donc je trouve que ça peut être pas mal pour les personnes qui vraiment cherchent un suivi. Entre guillemets parce que c'est pas non plus un suivi de nutritionniste. Mais ça peut être une base pour se rendre compte un peu de ce qu'on mange. C'est vrai que le fait de voir ce qu'on mange. Et si on fait des excès, ça nous fait rendre plus compte des choses. Moi je sais qu'avant il y a eu une période où je notais tout ce que je mangeais sur un papier. Et je me disais ouais mais là je fais beaucoup trop d'écarts. C'est des choses que c'est que de la gourmandise et tout comme ça. Et au final je trouve que ça va être pas mal d'avoir ce genre de trame. Pour savoir un peu où est-ce qu'on en est alimentairement parlant. Donc cette application moi personnellement je l'ai utilisée pendant un certain temps. Puisque bah évidemment il fallait bien que je teste pour voir à quoi ça ressemble. Donc je l'ai utilisée. Maintenant c'est vrai que je l'utilise plus vraiment. Étant donné que je sais ce que je dois manger. Je sais ce que je dois éviter. Et donc du coup j'ai pas forcément ce besoin en fait de tout noter ce que je mange. Puisque voilà je suis pas dans une optique de perte de poids. Donc ni de prendre du poids parce que je me trouve trop maigre ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément besoin moi d'utiliser cette application. Même si en l'ayant testée évidemment je trouve qu'elle est quand même relativement complète. Elle est pas mal. Franchement vraiment pas mal. Donc c'est vrai que ça peut être vachement sympa pour les gens qui justement ont un peu de mal avec l'alimentation. Et voilà qui veulent perdre ou tout ça. Moi personnellement je n'ai pas vraiment ce besoin en fait d'utiliser cette application. Ensuite c'est vrai qu'il y a le choix entre trois profils différents. Donc prise de poids avec muscles. Comment dire... Perte de poids saine et stabilisation du poids. Alors moi mon objectif... Enfin j'ai un objectif sportif qui fait que je veux prendre du muscle. Enfin que je veux être plus tracée etc. Je veux en mode un peu séchée en même temps. Prendre du muscle. Enfin c'est vraiment un tout. Donc il n'y a pas forcément le profil non plus adéquat pour moi. Sachant que moi j'avais choisi stabilisation du poids. Parce que je ne suis pas du tout dans une optique de perte de poids. Et je ne suis pas non plus dans une optique de prise de poids. Étant donné que je ne me trouve pas trop maigre. Donc c'est vrai que mon profil à moi est un petit peu différent je dirais. Donc j'avais choisi stabilisation du poids. Après comme je vous dis, vous allez rentrer tout ce que vous mangez. Donc personnellement pour moi c'était un petit peu difficile. Étant donné qu'avec mon boulot, je vais manger en ville tous les midis. Alors je ne vais pas manger au McDo ou quoi que ce soit. Je mange des salades, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut rentrer tout ce que vous mangez. Et forcément si vous allez manger dans un truc de restauration rapide. Bah c'est pas des trucs du commerce. Donc vous allez avoir du mal à dire combien de grammes de saumon je mange, combien de grammes de pâtes je mange. Donc c'est un peu à vue d'oeil. C'est vrai que moi je ne pèse pas du tout mes aliments. Donc bon ça c'était un peu compliqué pour moi. Après pour les choses industrielles que je mangeais du style les yaourts, même les flocons d'avoine etc. Là je pouvais rentrer exactement ce que je mangeais. Mais c'est vrai que c'était du coup approximatif pour moi. Étant donné que j'ai du mal à vue d'oeil à me dire combien de grammes de ça j'ai mangé, combien de grammes de ça j'ai mangé. Après je dois dire aussi que je suis un peu le genre de flémarde. Et que bon bah au bout d'un moment en fait j'oublie. Je me dis oh je ferai ça plus tard etc. Et j'oublie de noter ce que je mange. Mais comme je vous dis, je ne ressens pas ce besoin de noter tout ce que je mange. Parce que maintenant je suis arrivée en fait à un niveau où je suis habituée à bien manger. Où je sais que des choses, des trucs que je peux manger c'est que la gourmandise c'est pas bon. Enfin c'est pas bon, c'est bon goût. Mais voilà c'est pas bien pour mon objectif. Mais voilà je ne suis plus du tout perdue au niveau de la nourriture. Mais c'est vrai que si vous débutez dans le sport ou dans une perte de poids ou une prise de poids etc. C'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on en est. Mais ça ne remplacera pas un nutritionniste évidemment qu'il faut vous dire exactement ce que vous devez faire. Mais voilà je pense que ça va être une bonne trame et quelque chose de bien justement pour commencer là-dedans. Je pense avoir dit à peu près tout concernant cette application et sur mon ressenti. Donc du coup maintenant quand je vous le disais vous avez la possibilité du coup de gagner 3 comptes pro. Donc les comptes pro ils auront une durée de 1 an. Après vous allez repasser au comment dire au cours normal quoi, au compte gratuit. Donc le compte pro a une valeur normalement de 24,99€. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup il y en aura un à gagner sur ma chaîne et deux à gagner sur Instagram. Le recours va durer je dirais deux semaines à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Donc là je n'ai pas les dates exactes étant donné que je pré-filme cette vidéo et que je ne sais pas du tout encore quand est-ce que je vais la poster. Mais de toute façon tout sera listé en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc pour participer sur Youtube c'est très simple. Il vous suffira de m'envoyer un mail avec comme objet Yazio, Cocor Yazio, enfin ce que vous voulez. Donc vous m'envoyez un mail avec marqué je participe, avec le lien de votre chaîne. Parce que la seule condition que je vous demande en fait c'est d'être abonné à ma chaîne. Donc vous m'envoyez le mail avec le lien de votre chaîne et je participe etc. Donc à l'adresse, mon adresse concours c'est mpcbconcours.gmail.com Il me semble, de toute façon pareil ce sera répertorié en barre d'infos. Sur Instagram, vous pourrez aller voir sur mon Instagram fitness. De toute façon il y aura une photo et il y aura la photo du concours avec des indications également. Donc pareil tout est en barre d'infos. Donc vous pouvez participer une fois sur chaque réseau social. Donc si vous voulez participer sur Youtube et sur Instagram, il n'y a pas de soucis. En sachant que vous n'en gagnez qu'un. Mais il n'y a pas de soucis, vous pouvez participer pour augmenter vos chances entre guillemets. Mais seulement une seule participation par personne. Donc une seule fois sur Youtube et une seule fois sur Instagram. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo et ce petit recours vous aura plu. Moi personnellement, j'avais reçu un colis. Avec une recette de petit déj. De quoi préparer le petit déj justement. Donc j'ai trouvé ça vraiment mignon de leur part et de la part de Julie qui m'a contacté. J'ai eu affaire à quelqu'un de très très sympathique. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de faire des petits partenariats avec des gens vraiment sympathiques. Qui vous appellent par votre prénom, bonjour Gladys etc. Pas bonjour, cher Instagrameur, Youtubeur, enfin ce que vous voulez. Donc c'est vrai que j'ai eu affaire avec quelqu'un vraiment très très sympa. Donc ça me fait extrêmement plaisir de faire ce petit concours et de faire cette petite vidéo. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo du colis que j'ai reçu. Malheureusement vous, vous allez recevoir que un compte pro. Voilà, pas de colis avec de la bouffe ou quoi que ce soit. Mais voilà, je trouve que c'est toujours sympa de me faire profiter moi et de vous faire profiter. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !